Vaibradio à Dakar Il faut réfléchir, parce que si tu ne réfléchis pas avant de réfléchir, tu risques de réfléchir comme un miroir qui fléchit sans réfléchir. Et il se fute déjà que vous le suivez. J'en se fute que non. J'aime les subtilités de la langue française. Parce que sinon il aurait fallu que j'en suivez. Il aurait fallu que j'en suivez. C'était pour reléver un peu le niveau intellectuel de Dakar. Et donc là, il me vient, je lui dis, mais regarde, regardez-vous messieurs. Et on se regarde face à face devant la glace, je dis, votre nez est gros. Lorsque c'est vous le nez gros. Il me dit, oh. Je dis, en plus, vous êtes gros comme ça. Vous êtes gros. Il me dit, oui, mais quand je naquis, je pesais 4,2 kg. Je sors mon téléphone. J'appelle tout de suite ma maman. Je lui dis, maman, quand je naquis, je pesais combien ? Elle me dit, mais Zaidou, tu n'étais qu'un tout petit peu. Tu pesais 2,2 kg. Je le sens. Je lui dis, c'est vous messieurs qui êtes nés gros. Mes chers compatriotes, je suis ravie d'être à Dakar. Et je suis venu ici pour rechercher ma femme, je suis venu chercher ma femme. Et les Sénégalaises, elles sont magnifiques. Vous savez, les Françaises, les Blanches, je n'en peux plus. Elles ne font jamais la cuisine. Jamais le ménage. C'est toujours sale. Et les Blanches, elles sont... et les Sénégalaises. Massachusetts. Et Mr Skog? Marfaitis. Parfait. Parfait. Parfait tout. Parfait. Alors, vous voyez, je suis le neveu de Youssoundur. Attends, j'adore Youssoundur, c'est mon chanteur préféré. Mais il y a un truc que je n'ai pas compris chez Youssoundur. Pourquoi quand il chante en Wolof, il est gentil ? Et quand il chante en français, on dirait qu'il s'énerve. Quand il chante en one-off, ça donne ça. Dans le pays, il est gentil. Et quand il chante en français, ça donne ça. Et quand il n'est pas changé... Ce que vous tenez aujourd'hui, je suis à tous pour ça. Il y a la femme intellectuelle, et la femme, il est très. La femme intellectuelle, on veut tous avoir une femme comme ça. Surtout quand elle s'est présente « Bonjour, vous faites mentionner Mme Sambre » « Hé bonhé bonhé, ta femme là, elle parle bien français ! » « Hé ! » « C'est le métal » « Mais il y a des inconvénients avec la femme intellectuelle » « Parce qu'elle ne lâche pas toute semaine » « Elle surveille mieux que le FBI et inquiète plus que la CIA » « J'en veux quand tu descends du travail » « Non, c'est pas curé » « Ah mon coeur, tu l'as ? » « Oui » « Alors, vous m'avez cité comment ? » « Comme d'habitude, non ? » « Hé, ton directeur a signé les papiers » « Euh, oui » « La secrétaire est venu » « Oui » « Qu'est-ce qu'elle a apporté ? » « Comme d'habitude » « Une robe » « Une robe » « Une robe » « Attends le temps de fond sa roue » « Je savais tout le monde » « Ça, c'est la femme intellectuelle » « Tellement qu'elle te souvraie qu'elle dirait que c'est la petite fille de l'inspecteur Derrick ou Colombo » « Une fois, il y a eu une couple de mes amis » « Et qui me dit » « Les gars sont toujours gigantes, ils sont tous pareils » « J'ouvre que je suis » « Je viens de chez mon copain Saliba » « Je lui dis « Saliba, j'ai besoin de toi » « Il m'a dit » « Il m'a dit » « « Prends-moi de grâce » « Je lui dis » « Eh, Saliba, ne te fous pas de moi » « Saliba, voilà » « Et je te vois » « Je n'ai pas vu des règles, ça fait deux mois » « Vous savez ce qu'il m'a répondu » « Il m'a dit » « Est-ce que tu m'as vu de grâce ? » « Elles sont faits la même place » « Ah, ils m'ont demandé la dernière fois » « Ils sont tous décollés » « Là, je me suis énervé » « Je me suis énervé » « Je lui dis « Saliba » « Je suis enceinte et je suis enceinte de toi » « Il m'a dit » « Je lui dis « je l'ai fait » « Moi je l'ai fait qu'une seule fois » « C'est fait de mes filles » « Là » « Je me suis énervé » « Je lui ai tiré les oreilles » « Je lui ai regardé dans le ciel » « Et je l'ai étudié » « Je lui ai 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 étudié » « « Il est étudié » « Il est étudié » « Il m'a dit » « « C'est moi qui traîne de chien » « C'est moi qui traîne de chien » « Je te chie » « Si l'enfant m'appartient » « On va l'appeler » C'est bon, c'est bon. Pas le but ! Esquita ! Ok ! On y va ! Faudons plus toi ! Oui ! Et on y va ! Tantrons le mood ! C'est bon ça ! On y va ! Sautez ! Sautez ! Sautez ! Sous-titres par Jérémy Diaz